Salut salut ! J'espère que vous allez bien. Je se trouve dans ma cuisine, pas pour faire un bouffer mais pour mon bilan semaine. Il est 22h passé, on est vendredi soir. Je fais tata dans mon bilan ce soir. J'y arrive pas trop en bien on va dire. Je me suis dit je le ferai demain mais après je me suis dit vu que justement je suis pas dans un mood de ouf, pourquoi pas quand j'ai même essayé de le faire. Ca peut aussi être intéressant je pense de faire des bilans de semaine quand t'es un peu moins dans le mood. Je vois le bonheur quoi. Et puis voilà j'avais faim et j'ai envie de faire un brownie. Je suis en train de faire un brownie à 22h. Mais bon et tout, pas de règles. Cool ! Oh Justine, l'intelligence, t'as quitté ce matin. Par où commencer ? On va commencer par le positif. J'ai fini le tutorat. Enfin fini. Presque fini parce que j'ai enfin des corrections à faire. Je suis contente d'avoir terminé. J'en avais vraiment marre comme j'en ai parlé la dernière fois mais donc voilà ça c'est cool. Une bonne chose de faite. Je sais pas pourquoi je m'obstine à faire deux trucs en même temps. Parler et faire un truc en même temps que je parle parce que je suis vraiment pas la meilleure. Par rapport aux mémoires, parlons-en. J'ai enfin eu de la rétroaction de mes directrices de recherche hier en fait donc c'est cool. J'ai avancé un peu aujourd'hui mais je sais pas. J'étais pas contente de ce que je faisais. J'avais l'impression d'être bloquée. Et donc ça m'a saoulée. J'ai fini par arrêter de travailler. Et en gros là ça fait depuis presque, on va dire, ça fait depuis au moins 17 heures que je glande en fait. Ça fait depuis 17 heures que j'ai envie de rien faire, que je suis motivée à rien faire. Et c'est drôle parce que en fait je me rends compte que dans ces moments où j'ai rien envie de faire, je suis énervée d'avoir rien envie de faire. Et ça me fait rire parce que j'ai écouté un podcast grâce à un communaute, Loïc si tu passes par là, Big Up, sur justement le fait d'être énervée, d'avoir, de penser quelque chose de tes pensées, d'avoir une émotion sur une émotion, bref. En gros de faire des modèles sur des modèles quoi. J'ai écouté un podcast là-dessus. Et c'est drôle parce que là je suis en train de me rendre compte que je suis littéralement en train de faire un modèle sur un modèle. En gros là je suis énervée d'être frustrée. Ce qui fait que ça rend la chose encore plus difficile en fait. Et qu'au lieu d'être juste frustrée, je suis frustrée et énervée. Donc vas-y pour passer une bonne soirée quoi. Donc ouais du coup en parlant de la communauté, des communautés, etc. Ça aussi c'est vraiment un point positif de ma semaine. Truc de ouf en fait. Depuis que j'ai posté justement mon bilan de semaine sur le groupe de la communauté ce week-end, enfin le week-end dernier, j'ai posté mon premier bilan en fait de la semaine. Je savais, en vrai je voulais pas le faire au début. Je me suis dit bon je vais essayer de faire un bilan de semaine, voilà, personne YouTube mais je vais pas le mettre sur la communauté parce que j'ai pas envie de spammer les gens ou j'ai pas envie de passer pour la meuf qui se fait de la pub. Enfin pas du tout. Donc voilà, je me disais je vais pas le faire. Et au final je me suis dit bon justement tu parlais du fait que t'osais pas partagé ton contenu, bah ça serait bien de un peu t'enlever tes barrières en fait. Puis j'ai eu plein de non-retours. J'étais super étonnée, j'étais super contente et du coup ça m'a donné aussi l'envie de continuer à faire mes bilans de la semaine en fait en version vidéo parce que comme je le disais, ça me parle beaucoup plus en fait de parler parce que écrire c'est un, je sais pas, j'ai encore un peu des barrières avec ça. Quelle idée de faire fonctionner le cours avec cette chaleur. Il y a 25. Sinon voilà depuis fin d'après-m, pas le feu le moral. J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Même si je suspecte qu'en revendant les règles qui arrivent, devraient arriver bientôt. Je sais pas vous mais moi j'ai toujours une ou deux journées avant mes règles. C'est du kata. Puis en fait j'ai le goût de rien faire. C'est même pas comme je suis déprimée, c'est juste que j'ai envie de rien faire. Genre vraiment j'ai la motivation pour rien. Genre ça me demande un effort surhumain de faire quoi que ce soit. Genre juste ça de faire le brownie j'ai mis genre une heure et demie à me décider. Voilà. Je sais pas c'est indescriptible comme sentiment. Genre j'arrive pas à l'expliquer. S'il y a des femmes dans l'assemblée, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous aussi vous faites ça quand vous allez avoir vos règles. Ou même pendant vos règles ou après vos règles. Par rapport à Youtube tiens. Parce que j'ai dit quand même que je suis parue un peu de Youtube. Et bon ça va. Franchement vraiment cool. Comme je vous l'ai dit vu que j'ai posté un peu ma vidéo sur la communauté. Bah ça m'a fait pas mal de retours positifs. Donc ça m'a boosté de ouf. J'ai 100 abonnés. Youhou. J'ai même presque 150 abonnés. Je sais. Mais non bon c'est cool. Là dessus vraiment ça continue à monter tout doucement mais sûrement. Donc trop contente. Ça me fait trop 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 du bien. Et ça donne encore plus envie de faire des vidéos. Et c'est génial. Tu vois pas hein. Là en gros il y a des noisettes dedans. Vu que j'ai mis du chocolat à la noisette. Ah là au four. J'étais productive on va dire en plus. Là j'ai pas encore réfléchi à ce que je voulais faire comme vidéo pour la suite. Mais je mets pas de pression. Alors j'essaie. Mais non quoi. Si je donnais genre mes deux défis de la semaine. Ça serait petit 1. Le tutorat toujours. Et une araignée. Oh. Une araignée. Je pense que le premier ça a été par rapport au tutorat. Parce que voilà j'ai vécu une situation un peu pourrie. C'est juste que mes étudiants sont exigeants. Enfin je trouve qu'ils sont exigeants. Et moi je mets beaucoup la pression. Et donc j'ai beaucoup de mal à accepter de ne pas avoir la réponse à tout. Ce qui fait que des fois je me mets dans des situations en fait. où je finis par faire plus de sens quand je donne des explications. Et après c'est parfois de donner des mauvaises réponses. Et c'est un peu ce qui s'est passé cette semaine. Et je l'ai un peu mal vécu. Parce que je me suis un peu sentie comme une merde. Et vu que c'est un peu ma hantise. Bah c'était un peu dur à gérer. Quand ça arrive en fait je me sens hyper honteuse. Puis mal à l'aise. Puis en plus vu que je suis la seule qui a ma caméra. Bien sûr je sais que tous les regards sont visés sur moi. Et vu qu'ils ont pas leur caméra. Ils sont en mute. J'ai aucune façon de voir un peu leur expression. Donc c'est encore plus difficile. Donc c'était ça un peu le truc relou. Mais pareil j'ai eu plein plein de conseils. Vu que je les postais sur la communauté. J'ai eu des retours même de tutrices aussi. Qui avaient vécu un peu la même situation que moi. Donc ça m'a vraiment rassurée. Donc ça c'était mon premier défi on va dire. Puis le deuxième défi. Me rendre compte que j'ai des relations parfois un peu superficielles. Et que ça m'intéresse plus trop. Moi je suis quelqu'un d'extraverti de base. Et donc j'ai quand même hâte de pouvoir voir des potes. Mais donc là cette semaine. Ça je l'ai pas dit mais cette semaine j'ai pu voir quelques amis. Et c'était vraiment cool. Mais ça m'a épuisée. Et du coup je me pose la question de. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ça me plait ? Je me suis dit bon c'est des discussions superficielles. Et je sais pas si ça m'intéresse en fait. De parler de Pierre-Paul Jacques. Et de la voisine. Et ça me pompe beaucoup d'énergie. Pour à la fin de ma journée. Pas grand chose en fait. Mais je me suis toujours raconté le truc de. Ah si j'ai besoin de voir plein de gens. Pour me sentir bien. Pour avoir de l'énergie. Pour être heureuse blablabla. Et au final bah tu sais. J'ai réalisé que bon bah oui. Même si au bout de deux mois et demi c'est relou d'être confinée. Bah je l'ai quand même bien vécu. Ça m'a un peu déçue en fait. Mes reprises de contact avec les personnes. C'est horrible. Mais moi c'est la réalité la question que je te dise. Je sais pas que vous me direz si vous étiez dans le même cas. Mais ouais je trouvais ça un peu décevant au final. Après c'est peut-être parce que je suis dans un mauvais mood. Et que j'ai l'impression que tout est claqué. Peut-être. Après bon c'est comme ça. Tout le monde n'est pas intéressé aux devs perso. Tout le monde n'aime pas forcément ça. Et je le respecte aussi. Et c'est juste que je pense que j'avais besoin justement de discussion un peu plus profond que de la puer le boteur en fait. Et je l'ai pas pu l'avoir parce que c'était peut-être pas les bonnes personnes pour ça. Et du coup c'était un peu frustrant. Mes deux accomplissements. Mes deux fiertés de la semaine. Bah je vais un peu me répéter. Mais premier point bah la communauté. De m'y être impliquée. D'avoir pu échanger avec des personnes géniales. Et de voir que ça me fait beaucoup de bien. Et deuxième. Je sais pas si c'est hyper vrai. Mais je dirais peut-être de me rendre compte qu'au final j'arrive de plus en plus à passer du temps avec moi-même. Et d'être bien avec juste moi-même. Et que ça me pose plus autant de problèmes qu'avant d'être toute seule avec moi. Ça veut dire que je progresse un peu peut-être dans l'amour de moi. De soi. Je pense que ça aurait été hyper déconstruit là. Ce bilan. Je sais pas si je le recommencerai ou pas. Mais écoutez je me dis. Si je peux pas m'autoriser d'être un peu spontanée dans les bilans. Bah je pourrais jamais l'être. Donc autant le publier comme ça. On verra ce que ça rend. Je fais pas ces bilans pour diffuser un message négatif. Pour plomber l'ambiance. Enfin pas du tout. C'est juste au contraire en fait pour montrer qu'on peut être vulnérable. Et que ça nous rend pas plus faible. Et que c'est pas négatif en fait. Et que c'est cool d'être vulnérable. Et que c'est ça qui nous rapproche en fait. De voir qu'on partage tous des merdes. Et que personne n'est invincible. Et personne n'est tout le temps heureux. Et que de toute façon bah pas une fin en soi d'être tout le temps heureux. Et puis ça serait nul en fait d'être tout le temps heureux. Et puis ça serait même impossible. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas vous n'hésitez pas à partager à chaque fois votre semaine. Et puis bah écoutez je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous. Je le dis tout le temps mais vraiment je le pense. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bisous. On est sur quelque chose qui m'a l'air pas mal quand même. Bien moelleux. Naf n'appétit. Sous-titres par Jérémy Diaz